Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémaïa, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Dieu de merveille, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Toi le seul et véritable Dieu, Toi le Dieu Tout-Puissant, Toi le Dieu de prodige, Toi le Dieu de miracle, le seul et véritable Dieu. Merci pour cette nouvelle occasion de nous retrouver dans ta présence. Merci de nous permettre de pouvoir nous recueillir une fois de plus dans le Saint des Saints. Nous venons ainsi nous humilier au-devant de Toi, implorant ta miséricorde, implorant ton pardon, te priant de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'apprends honoré et glorifié. Pardonne-nous ainsi pour nos mauvaises attitudes, nos mauvaises humeurs, nos mauvais comportements. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons dit et pensé, qui ne t'apprends honoré et glorifié, et que tu nous purifies par le sang, ton sang que tu as fait couler à la gloire de le Gogota, et par ton eau de purification. Ainsi, purifie-nous notre corps, âme et esprit, et sanctifie-nous entièrement par ton sang, car tu as dit que presque tout dans le temple est sanctifié par le sang. Or, tu as fait de notre corps ton temple. Ainsi, sanctifie notre être tout entier, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air et l'atmosphère tout autour de nous et en nous. Purifie et sanctifie par ton eau de purification et par ton sang, au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que tu nous amènes dans les profondeurs de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Parle-nous ainsi, instruis-nous au nom de Jésus-Christ, et nous prenons autorité, nous ne levons compte tout ce qui s'oppose à la révélation de ta parole. Tout ce qui s'oppose à notre croissance spirituelle, soit lié, chassé, renvoyé dans les couvres de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Reçois toute la gloire, l'honneur, la magnificence, pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7 à 11. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 7, verset 7 à 11, au nom de Jésus-Christ. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui parler de trois dimensions pour posséder. C'est une suite d'un enseignement que nous avons eu il y a quelques temps précédemment. Du même titre, trois dimensions pour posséder. C'est le titre de notre enseignement pour cette semaine. Le Seigneur voudrait approfondir ce domaine, cet enseignement, notre compréhension afin que nous puissions posséder les choses. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ instruire ses disciples de demander pour recevoir. Jésus-Christ instruit à nouveau ses disciples de chercher pour trouver. Et il veut aussi que ses disciples frappent pour qu'on leur ouvre. Et en parlant à ses disciples, Jésus-Christ parle aussi à chaque chrétien. Ainsi, en tant que vrai chrétien, Jésus-Christ vous instruit de demander, de chercher et de frapper. Mais les questions que nous devions nous poser sont Que devons-nous demander ? Que devons-nous chercher ? Et à quelle porte devons-nous frapper ? Car Jésus-Christ n'a pas dit que nous pouvons demander tout ce que nous voulons ou que nous devons chercher toute chose ou que nous devons frapper à n'importe quelle porte. Cependant, lorsque nous regardons de plus près et plus attentivement ce que Jésus-Christ a dit ensuite, nous pouvons avoir une meilleure compréhension de ce que Jésus-Christ nous demande de demander ou nous instruit de demander. Car dans la phrase qui suit, Jésus-Christ a parlé d'un Fils qui demande du pain et du poisson. Cela implique qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander à Dieu du pain et du poisson. Et nous savons que le pain représente la parole de Dieu. Cela signifie que nous devons demander à Dieu, notre Père céleste, de nous donner son pain, qui est sa parole. Et nous devons le faire tous les jours. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples de prier. Dans Matthieu chapitre 6, verset 11, qui dit, Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, nous devons le faire chaque jour. Car il y a un pain quotidien. Mais plus important encore, nous devons comprendre pourquoi Jésus-Christ nous instruit de demander la parole de Dieu. ou pourquoi avons-nous besoin de recevoir la parole de Dieu venant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père céleste. Et la parole de Dieu nous donne les réponses. Premièrement, nous devons demander la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Jean chapitre 1, verset 1, dit, Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 6, verset 35, Jésus-Christ ajoute, Jésus leur dit, Je suis le pain de vie. Donc, il est la parole de Dieu. Il dit, Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cela implique que lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous avez Dieu. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez Jésus-Christ. Deuxièmement, nous devons demander la parole de Dieu parce que toute la création a été créée par la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 4, qui dit, Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cela signifie que lorsque vous avez la parole de Dieu, vous aurez aussi la capacité de créer ce dont vous avez besoin dans la vie. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez la vie. Vous avez la vie éternelle. Troisièmement, nous devons demander à Dieu de nous donner sa parole parce que la parole de Dieu est la vérité. ultime. Jean chapitre 17, verset 17 dit, Sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. Ainsi, lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez la vérité et vous viendrez donc selon la vérité. Vous serez ainsi libres comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 8, verset 32 en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quatrièmement, nous devons demander la parole de Dieu à notre Père Céleste, à notre Dieu. Nous devons donc demander à Dieu de nous donner sa parole car la parole de Dieu est la lumière. Somme 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela implique que lorsque vous avez la parole de Dieu, vous ne vivrez pas dans les ténèbres. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous dominerez et soumettrez les puissances des ténèbres. lorsque vous avez la parole de Dieu, vous aurez la capacité de trouver les solutions à vos défis ou problèmes. Lorsque vous avez la parole de Dieu, vous ne vivrez pas dans l'ignorance. La deuxième chose que nous devons demander à notre Père Céleste sont les poissons. Et de notre enseignement sur la signification prophétique du poisson, nous avons appris qu'un poisson qui a été pêché représente une personne à qui la parole de Dieu a été prêchée. Et en conséquence, elle s'est répandie de sa vie de péché en acceptant Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Car Jésus-Christ a dit ce qui suit à Pierre et aux autres disciples qui étaient avec lui. Dans Matthieu chapitre 4 verset 19, il leur dit suivez-moi et je ferai et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ce sont donc les deux choses principales que nous devons demander à Jésus-Christ, notre Père Céleste. Voilà donc ce que signifie demander à Dieu du pain et du poisson. Et c'est la raison pour laquelle à deux reprises distinctes, Jésus-Christ a multiplié le pain et le poisson ou encore les poissons pour nourrir la foule comme le mentionne le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15 verset 36 à 38 qui dit prit les sept pains et les poissons et après avoir rendu grâce il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes sans les femmes et les enfants. Ça dit sans compter les femmes et les enfants. Matthieu chapitre 14 verset 19 à 21 ajoute pour dire « Il fit asseoir la foule sur l'herbe prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il rendit grâce puis il remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes sans les femmes et les enfants. Ça dit sans compter les femmes et les enfants. Le fait que Jésus-Christ ait multiplié les pains et les poissons deux fois nous dit que nous devons demander à Dieu du pain et des poissons en abondance. En d'autres termes nous devons demander à notre Père Céleste de nous révéler sa parole en abondance et nous devons aussi demander à Dieu de sauver beaucoup d'êtres humains. Ainsi la compréhension de la parole de Dieu dépend de la mesure dans laquelle vous demandez à Dieu de vous révéler sa parole. Le salut de votre famille et des gens qui vous entourent dépend de la mesure dans laquelle dans laquelle vous demandez à Dieu de sauver votre famille et les gens qui vous entourent. La propagation de l'évangile du royaume de Dieu dépend de la mesure dans laquelle vous demandez à Dieu de répandre sa parole. Le salut de votre ville et de votre nation entière dépend de la mesure dans laquelle vous demandez à Jésus-Christ de sauver votre ville et votre nation. La solution à vos problèmes dépend de la mesure dans laquelle vous demandez à Dieu de vous révéler sa parole. La réduction de la criminalité dans votre ville et dans votre pays dépend de la mesure dans laquelle vous demandez à Jésus-Christ de répandre sa parole dans votre ville et dans votre pays. et cela dépend aussi de la mesure dans laquelle vous demandez à Jésus-Christ de sauver les gens de votre ville et de votre pays. La provision de monde et la manifestation de ce dont vous avez besoin dans la vie dépendent de votre degré de compréhension de la parole de Dieu et de la mesure dans laquelle vous utilisez et déclarez la parole de Dieu pour créer ce dont vous avez besoin dans la vie. Ainsi je vous invite à prier avec moi répétez ces paroles avec foi et appropriez-vous cette parole de cette prière. Je te remercie Abba Père merveilleux enseignant le seul et véritable Dieu Yahweh. Yahweh de m'avoir équipé de cette compréhension de ta parole et comme tu m'instruis Père Céleste je te demande ainsi afin de pouvoir recevoir par conséquent je te demande du pain et des poissons en abondance et je prie pour que tu m'aides à demander du pain et des poissons chaque jour sans me lasser de le faire au nom de Jésus Christ je te demande donc de me révéler ta parole en abondance chaque jour car tu as dit que les choses cachées t'appartiennent mais que les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants qu'il en soit donc ainsi au nom de Jésus Christ et tandis que je reçois ta parole je prie pour que tu m'aides à utiliser ta parole pour créer les choses dont j'ai besoin dans la vie au nom de Jésus Christ encore une fois alors que je comprends ta parole je prie pour que tu m'aides à déclarer ta parole dans ma vie à une telle ampleur qu'elle amène les choses dont j'ai besoin dans la vie à se manifester au nom de Jésus Christ et encore tandis que tu me révèles ta parole laisse-moi trouver des solutions aux défis et aux problèmes auxquels je peux être confronté dans la vie au nom de Jésus Christ et je te demande aussi à ma père de sauver ma famille et les gens qui m'entourent je te demande de sauver les gens de ma banlieue de ma ville de mon pays au nom de Jésus Christ et je prie pour que ta parole se répande en abondance parmi les gens de ma famille de ma ville et de mon pays à un point tel que les ténèbres se dissipent complètement au nom de Jésus Christ je te remercie Père Céleste Sauveur Glorieux Dieu Magnifique Yahweh merci car cela est fait au nom de Jésus Christ que tu reçoives ainsi tout l'honneur et toute la louange pour toujours et à jamais au nom de Jésus Christ Amen